Bonjour, bienvenue sur netprof.fr Nous allons aujourd'hui parler de la responsabilité de l'entreprise Le principe de base est simple et il vaut pour les particuliers et les entreprises C'est-à-dire que celui qui cause un dommage ou un préjudice doit le réparer Pour une entreprise, elle peut voir sa responsabilité civile engagée Mais nous le verrons un petit peu plus loin Elle pourra voir aussi sa responsabilité pénale engagée si elle n'a pas respecté la loi Cette responsabilité civile peut être engagée si, bien entendu, un préjudice a été causé et elle va être obligée de le réparer Si ce préjudice est lié à un contrat On parlera alors de responsabilité civile contractuelle C'est le cas en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution d'une obligation d'un contrat Si cette responsabilité n'est pas liée à un contrat On parlera alors de responsabilité civile délictuelle C'est tout simplement quand le dommage est causé en raison d'un comportement personnel ou d'une chose dont on a la garde Quand la responsabilité est engagée parce que l'entreprise a commis une infraction à la loi On parlera de responsabilité pénale C'est exactement ce qui apparaît à l'écran Cette responsabilité est engagée quand la personne physique ou morale a commis un délit ou une infraction à la loi Alors bien sûr les sanctions ne seront pas les mêmes Quand c'est une personne physique qui a commis une infraction à la loi On parlera comme sanction d'amende, de peine de prison Et quand c'est une personne morale Nous retrouverons les amendes Mais cela pourra aller jusqu'à la dissolution de l'entreprise Alors avant de reprendre chaque type de responsabilité Les civils ou les pénales Penchons-nous un petit peu sur les éléments qui engagent cette responsabilité Pour qu'une responsabilité soit engagée Il nous faut au départ une faute Cette faute, bien entendu, doit être intentionnelle On parlera de délit Ou alors non intentionnelle On parlera de quasi-délit Alors pour expliquer un peu plus en détail cette leçon Je vais me baser sur un exemple Imaginons que nous ayons une entreprise Dans laquelle nous avons programmé une promotion pour la fin d'année Cette promotion est liée à un achat de marchandises Donc ces marchandises, nous les avons commandées auprès d'un fournisseur Cette faute pourrait être tout simplement la non-livraison de ces marchandises en temps et en heure Mais vous voyez bien qu'ici, il va falloir qu'il y ait d'autres éléments pour engager la responsabilité de notre fournisseur Par exemple, il va nous falloir un dommage ou un préjudice Alors ce dommage ou ce préjudice doivent être certains Personnels à la victime C'est-à-dire qui concerne, mettons, notre entreprise Et bien entendu légitimes Ce préjudice concernant notre promotion Pourrait être tout simplement le fait que nous n'avons pas pu faire cette promotion Parce que nous n'avions pas les marchandises Et que nous avons donc perdu de la clientèle Du chiffre d'affaires Et ça, ça peut être chiffrable Mais vous voyez bien qu'entre la faute et le dommage Il faut bien qu'il y ait une relation, un lien de cause à effet C'est ce qu'on appellera le lien de causalité Ce lien de causalité C'est-à-dire tout simplement que sans la faute Le dommage n'aurait jamais existé Si j'avais eu ma livraison Bien entendu, j'aurais pu faire ma promotion Et je n'aurais pas perdu de chiffre d'affaires Vous voyez bien que ces trois éléments sont indispensables Pour engager une responsabilité Alors, revenons un petit peu à nos deux types de responsabilité civile On va parler de la responsabilité civile contractuelle C'est-à-dire que là, la faute est liée à un contrat Alors, la faute, elle est engagée en cas de mauvaise exécution Ou d'inexécution d'un contrat Je le rappelle, dans un contrat Le débiteur a des obligations Il peut s'engager à faire, ne pas faire Ou à donner quelque chose Ces obligations sont classées en deux parties D'un côté, les obligations de résultat Et de l'autre côté, les obligations de moyens Alors, regardons un petit peu Comment fonctionne l'obligation de résultat Vous le voyez Le débiteur engage sa responsabilité Si le résultat n'est pas atteint Dans mon exemple Mon transporteur ou mon fournisseur Qui s'était engagé à livrer la marchandise Ne l'a pas fait Donc là, son obligation de résultat n'a pas été respectée Dans d'autres contrats, on pourra avoir L'obligation de moyens C'est-à-dire que le débiteur Doit mettre tout en oeuvre Pour atteindre l'objectif Souvent, on donne l'exemple des médecins Là, je vais en prendre un autre L'avocat qui met tout en oeuvre Pour faire acquitter son client Mais bien entendu, ce n'est pas lui Qui va rendre la décision de justice Donc, il ne peut pas assurer le résultat A son client Ces éléments seront très importants Pour prouver La responsabilité d'une personne En justice Si la question à se poser C'est tout simple Est-ce que l'auteur de la faute Avait une obligation de résultat Une obligation de moyens Et à partir de la réponse Que l'on apportera à cette question Il pourra s'exonérer D'une façon ou d'une autre De sa faute Alors, on vient de voir Que là, on a parlé de la faute Liée à un contrat Bien entendu On va le voir maintenant Il faut qu'il y ait un dommage Alors, ce dommage ou préjudice Peut-être matériel, moral ou corporel Dans le cas de mon exemple Mon entreprise a subi un préjudice matériel Je peux chiffrer ma perte de chiffre d'affaires Parce que je n'ai pas eu ma livraison Et on retrouve notre lien de causalité Entre la faute et le dommage Alors, passons maintenant A un autre type de responsabilité Qui n'a rien à voir avec un contrat C'est la responsabilité délictuelle Alors, cette responsabilité délictuelle Elle est engagée par la victime Bien entendu Le responsable du dommage S'il est reconnu coupable Devra réparer ce préjudice Et comme on l'a dit tout à l'heure Ce sera souvent par des dommages et intérêts Alors, cette responsabilité Peut être engagée De trois façons On va avoir la responsabilité du fait personnel C'est à dire que le dommage est causé par une action de la personne Ou une absence d'action de la personne Par exemple, vous avez l'obligation de nettoyer le trottoir devant chez vous Vous ne le faites pas C'est vous qui en êtes le responsable S'il y a un accident Bien entendu, il faut qu'il y ait le lien de causalité La responsabilité du fait d'autrui La responsabilité de l'entreprise peut être engagée Si un de ses employés a causé des dommages Puisqu'il est placé sous l'autorité de l'employeur En tant que parent On connaît plus cette responsabilité Sous le terme de la responsabilité des pères et des mères C'est à dire que nous sommes responsables des actes Des agissements, des dommages causés par nos enfants Si je reprends dans le cas d'une entreprise Exemple Le chauffeur qui devait me livrer ma marchandise N'a pas respecté un stop Le camion s'est renversé Je n'ai pas pu avoir ma livraison en temps et en heure Mais là, c'est la responsabilité de l'employé qui est engagé Au terme de la loi, ce ne sera donc pas l'employé mais l'employeur Bien entendu, l'employeur pourra se retourner contre son employé pour faute Troisième élément, c'est la responsabilité du fait des choses C'est à dire que là, le dommage est causé par une chose ou un animal dont on a la garde L'exemple de l'animal, c'est souvent les chiens qui ont tendance à mordre les facteurs Pour faire simple, bien entendu, ce n'est pas l'animal qui ira en justice Mais le propriétaire de l'animal Si je reprends mon exemple de promotion Il se peut que la livraison n'ait pu se faire Tout simplement parce que le camion a eu un accident Mais que cet accident a été provoqué par un tiers Le chauffeur n'est pas responsable Et donc là, mon fournisseur peut faire jouer cette clause de responsabilité du fait de quelqu'un d'autre Alors, il nous reste à voir maintenant la responsabilité pénale C'est à dire que là, l'entreprise ou la personne a commis une infraction à la loi Petit rappel, jusqu'en 1994, on ne pouvait engager la responsabilité des entreprises Il n'y avait que les personnes physiques qui voyaient leur responsabilité engagée Alors, des exemples là, on en côtoie beaucoup Les associations de consommateurs en ont souvent comme exemple C'est les problèmes de publicité mensongère, de pollution environnementale, d'escroquerie De problèmes de sécurité du travail, etc Donc, cette responsabilité ne peut être engagée que s'il y a une infraction prévue par le code pénal Et c'est souvent l'État qui engage cette infraction Alors, il faut bien entendu un fait matériel et une volonté de réaliser l'acte délictueux Alors, voyons un petit peu les deux types de responsabilité pénale qui peuvent être engagées Cette responsabilité peut l'être auprès de personnes physiques C'est à dire les dirigeants d'entreprise qui peuvent être responsables pénalement des infractions commises dans l'entreprise Donc là, c'est le responsable qui est responsable C'est le principe de la fraude fiscale Je vous donne un autre exemple qui vient d'un arrêté de la cour de cassation de 1999 C'est un chef d'entreprise qui était en vacances Mais qui a quand même été déclaré responsable de la pollution d'un cours d'eau Tout simplement parce qu'on lui a reproché le manquement envers son personnel au niveau de la formation sur les risques Autre possibilité, c'est la mise en responsabilité pénale des personnes morales Alors, l'infraction, elle, doit être commise par un organe de la personne morale Alors, les personnes morales sont les entreprises Mais il n'y a pas que les entreprises Là, j'ai mis sur le diaporama les conseils d'administration Mais ça peut être aussi les mairies, le conseil général, etc Ou alors, l'infraction peut être commise par un de ses représentants Un PDG, un maire, un conseiller général Ou le président du conseil général Et à ce moment-là, leur responsabilité est proprement engagée au nom de la personne morale J'ai affiché l'exemple d'une pollution Mais pour les personnes morales, on pourrait aussi aller sur les problèmes de travail clandestin Ou là, c'est la personne morale qui en est responsable Et non pas les salariés, on dirait Ou les personnes physiques elles-mêmes Alors, maintenant, voyons comment l'on peut s'exonérer de sa responsabilité C'est-à-dire prouver ou tenter de prouver que l'on n'est pas le coupable Alors, la loi prévoit 4 cas d'exonération Le premier cas, c'est l'exercice normal d'un droit Exemple, le droit de grève Si je reprends le cas de ma promotion Si je n'ai pas pu la faire Il se peut tout simplement qu'au moment de la livraison Mon fournisseur a subi une grève dans son entreprise Et à ce moment-là, il peut s'exonérer Ou au moins tenter de s'exonérer au titre de ce motif Deuxième cas, c'est la force majeure Alors, il faut que l'événement soit imprévisible Insurmontable et extérieur à la personne C'est-à-dire qu'il n'y peut rien J'ai mis le cas d'un incendie Si je reprends le cas de ma livraison qui n'a pas été effectuée Si cette livraison a été empêchée à cause d'intempéries De routes enneigées non dégagées par les services départementaux A partir de là, le fournisseur peut tenter de s'exonérer De sa faute Après, il peut y avoir la faute de la victime C'est-à-dire que là, c'est la personne qui engage sa responsabilité Qui provoque l'engagement de la responsabilité Qui, tout compte fait, elle-même était responsable de l'erreur Si je reprends mon exemple C'est tout simple J'ai indiqué une mauvaise adresse de livraison Donc à partir de là, mon fournisseur n'a pas trouvé l'adresse de livraison Il n'a pas pu me livrer Dernier cas, c'est le fait d'un tiers C'est-à-dire que l'accident, mettons, est causé par un tiers Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure C'est-à-dire que mon livreur a eu un accident Mais ce n'est pas lui qui a enfreint la loi C'est un tiers qui a causé l'accident Et à partir de là, ça peut être un moyen de s'exonérer de sa responsabilité Voilà, j'en ai terminé avec ce cours sur la responsabilité de l'entreprise Et je vous dis à bientôt sur netprof.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !